Monsieur Mohamed Bébarki, bonjour. Bonjour. Alors, première question, question directe. Alors, la formation, seule alternative à l'embauche, aujourd'hui, monsieur Bébarki ? Oui, en fait, la formation, ce n'est pas que depuis maintenant que c'est l'alternative, on ne peut pas dire la seule alternative, mais vous savez, de par le développement universel et à travers les pays qui sont développés et qui se développent, il y a maintenant un concept qui s'appelle l'emploi par la formation professionnelle, en Europe, en particulier en France et un peu partout. Oui, c'est vrai que la formation professionnelle, la formation de la ressource humaine, facilite l'employabilité des jeunes et leur assure du travail beaucoup plus facilement que ceux, bien entendu, qui ne sont pas formés à un métier, je veux dire. Parce qu'on peut être formé, on peut être diplômé, mais quand on n'est pas formé à des métiers précis, il reste toujours difficile de trouver des emplois. Mais justement, par rapport à ce concept, et ces concepts nouveaux par rapport à l'emploi, par la formation professionnelle, bientôt introduit également en Algérie, même concept ? C'est exactement le concept sur lequel on est en train de travailler, de par la stratégie et la politique que nous sommes en train de suivre, la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle. C'est d'abord l'adaptation des formations, l'adaptation des spécialités qu'on ouvre, la méthode de travail, à savoir le développement de partenariats au niveau local, à travers des commissions locales, présidées par les WELI, où tous les secteurs et toutes les entreprises locales participent au choix des filières et des spécialités à développer. Au niveau national, à travers un conseil national de partenariats, au siège des plus grosses entreprises, au niveau de ce conseil, pour justement décider des métiers à développer, des spécialités à ouvrir, de leur contenu même, et surtout à travers des conventions que nous sommes en train de signer avec tous les secteurs d'activité et toutes les branches d'activité. Mais vous abordez la question de l'adaptation. Cette formation répond-elle justement aujourd'hui aux besoins du marché ? Oui, bien entendu, elle répond aux besoins du marché, puisque pratiquement toutes les formations que nous ouvrons répondent à un besoin précis qui est exprimé par l'entreprise économique, par la sphère économique et développement du pays. Donc elle correspond exactement à la demande. Et la meilleure preuve, c'est que nos jeunes, quand ils sont diplômés et qu'ils sortent de la formation et de l'enseignement professionnel, généralement, ils trouvent du travail et ils sont tout de suite adaptés. Ils trouvent du travail plus facilement que les universitaires aujourd'hui, monsieur ? Ou plus facilement. Mais par qui, c'est ce qui se dit ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés pour avoir peut-être une idée plus claire ? Nous n'avons pas fait d'études précises sur cette question, vous avez raison, qui est importante. Mais à travers quelques quatre ou cinq établissements au niveau du pays, des suivis ont été faits, des sortants de la formation et de l'enseignement professionnel, et qui indiquent vraiment de bonnes performances. Généralement, ce qui se dit, c'est qu'au niveau de techniciens supérieurs, pratiquement, c'est automatiquement, les jeunes sortant du cycle de techniciens supérieurs sont recrutés, certains ils sont recrutés même, avant de terminer leur formation. Au niveau des autres, des CAP, des autres diplômes, des CAP, des techniciens, etc., la moyenne, on me dit que c'est trois à quatre mois pour un jeune pour trouver du travail. Je pense que c'est sérieux, c'est bien adapté, et la stratégie que nous suivons est en train de donner ses fruits. Alors, on continue encore à améliorer cette façon de faire, et on va faire une convention avec le ministère du Travail, qui, lui, a beaucoup plus d'informations que nous sur le comportement des jeunes diplômés face à la demande du travail. Très, très bientôt, une convention pour étudier cette question de façon précise. Ça nous permettra à nous, formation professionnelle, d'adapter encore mieux, d'orienter encore mieux nos formations, et ça permettra aux secteurs économiques à avoir un bon produit, un produit adapté et tout de suite efficace. Dans un moment, on va revenir sur cette question de convention avec le ministère du Travail, mais avant, est-ce qu'il y a des formations nouvelles dans des secteurs à forte valeur ajoutée, par exemple, ceux qui apportent une valeur dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, aujourd'hui, dans le tourisme, puisque la dynamique pour le gouvernement réside dans ces secteurs-là, dans l'aquaculture, qui est un nouveau domaine aujourd'hui, et pour lesquels on peut former des jeunes ? Vous savez, la stratégie chez nous... Le recyclage des déchets ? Oui, entre autres. La stratégie chez nous, c'est d'adapter au maximum nos formations. Comment elle se fait cette adaptation ? Les adapter aux besoins nouveaux en termes de développement économique, de développement technologique, de développement technique, je veux dire, des nouveaux équipements qui sont introduits dans le secteur industriel, dans le secteur économique de façon générale, de nous adapter aux réorientations de l'économie du pays. Comme vous le savez, suite à la chute des prix du pétrole, le gouvernement a décidé de réorienter un peu sa stratégie économique. En particulier, il compte maintenant sur l'agriculture, sur le tourisme, sur l'industrie, qui sont décidés, comme des secteurs prioritaires, capables de réduire un peu les effets négatifs de cette chute de prix des hydrocarbures, et puis pour diversifier l'économie algérienne. Donc nous sommes obligés, en tant que secteur formateur, d'adapter notre stratégie à cette réorientation de l'économie du pays. Également, sur le plan des méthodes, le gouvernement, face à ces problèmes liés au prix des hydrocarbures, qui est en train de changer un certain nombre de méthodes, d'améliorer par exemple la gestion, d'utiliser la recherche scientifique, le développement scientifique comme des leviers sérieux du développement, et compter sur la formation, l'amélioration de la formation de la ressource humaine. La formation de la ressource humaine, il est connu, c'est universel, que c'est extrêmement important pour le développement économique. D'ailleurs, beaucoup d'organismes internationaux pensent que l'Algérie, parmi les freins du développement économique en Algérie, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, et c'est ce que nous attelons à faire. Mais justement, par rapport à cette insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée, qu'est-ce que vous faites ? Vous parlez d'adaptation. Est-ce que vous disposez aujourd'hui, par exemple, au niveau de votre département ministériel, d'une structure de veille qui réfléchit sur toutes ces questions aujourd'hui ? La question de veille, je ne veux pas... C'est-à-dire par rapport à l'adaptation pour réfléchir, pour anticiper, pour mettre en œuvre toutes ces nouveautés adaptées aux besoins du marché, de l'emploi. Bien entendu, il y a toute une direction qui est en relation permanente avec le secteur économique, avec la société qui ne fait que ça, qui ne réfléchit qu'à ça, pour adapter et améliorer tous les mois. Il y a des spécialités qui sont rajoutées à la nomenclature nationale. Ce n'est pas quelque chose de figé. Également au niveau de la méthode, nous avons un réseau de formation, un réseau d'ingénierie pédagogique et technique, qui est là à travailler sur les contenus tous les jours, à améliorer les contenus, à améliorer les programmes de formation. Mais par le passé, la formation professionnelle a été considérée comme étant le réceptacle de l'échec scolaire. Est-ce que les mentalités changent aujourd'hui ? Les mentalités changent. Oui, effectivement, c'est des cursus, c'est des profils qui étaient déconsidérés au niveau de la société algérienne, il faut le dire. Mais je vous assure que les mentalités sont en train de changer. Il y a des réalités maintenant qui sont nouvelles et qui sont en train d'influer directement sur les comportements. Nous enregistrons, par exemple, que beaucoup de bacheliers viennent directement, à partir du bac, s'inscrire au niveau des techniciens supérieurs. Nous enregistrons des jeunes qui sont diplômés de l'université, qui sont des licenciés, qui ne trouvent pas de travail et qui reviennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de techniciens supérieurs dans un certain nombre de filières qui sont considérées comme porteuses et qui indiquent réellement... Vous savez, c'est les besoins qui décident, c'est les réalités au niveau du terrain qui décident de telle ou telle orientation. Ce n'est pas culturel forcément, parce que même ça, ça recule. Quand le jeune a besoin d'un revenu, il aura besoin de chercher un travail et pour chercher le travail, il a besoin d'un métier et c'est comme ça que les choses sont en train de changer et d'évoluer. C'est une évolution positive. Alors actuellement, au niveau de vos établissements de formation, vous enregistrez l'équivalent de 700 000 stagiaires au niveau de différents centres à travers le territoire national. Est-ce que vous considérez que ce nombre est suffisant ? Alors que si on le compare par exemple au nombre d'échecs ou de déperditions scolaires qui est supérieur à ce nombre ? Non, on peut considérer que ce nombre n'est pas à la mesure de ce qu'il faut qu'il soit, parce que surtout quand on regarde un peu le système éducatif dans son ensemble et quand on écoute un peu les chiffres annoncés par madame la ministre de l'éducation nationale, quand elle affirme avec force, et puis c'est la réalité, que sur 100 élèves inscrits en première année de primaire, il n'y en a que 4 qui réussissent le bac. Quand on regarde que, par exemple, au niveau du bac, il y a 50% qui réussissent le baccalauréat, oui, 50%, c'est bien, c'est un bon chiffre, qui réussissent, mais il y a aussi 50% donc qui ne réussissent pas. Et qu'il faut regarder qu'est-ce qu'ils deviennent, et comment les récupérer au niveau des centres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate depuis quelques deux années que la pression sur les niveaux terminales, la pression qu'ils mettent sur l'inscription au niveau technique supérieur devient de plus en plus importante. Alors, oui, c'est un chiffre qui peut être pas important, mais que nous sommes en train d'améliorer, surtout par la formation par apprentissage, comme vous le savez, le président de la République vient de décider à travers la révision de la Constitution, la responsabilité de l'État devant la promotion de l'apprentissage comme un moyen sérieux de facilité, de facilitation de l'employabilité des jeunes. Donc, l'apprentissage nous fournira également d'autres moyens pour inscrire d'autres jeunes à la formation professionnelle. Alors, ces questions seront développées dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. A tout de suite. Pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, on a abordé la question de la déperdition scolaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller également prendre cette décision dont on en parle depuis quelque temps déjà, mais qui n'est pas appliquée à ce jour, à savoir la mise en place du bac professionnel ? M. Bébac. Xavier, vous revenez à chaque fois que je suis dans cette émission, vous revenez sur le bac professionnel. On en parle depuis 2003, le bac professionnel. Je vous répète toujours la même question, que le bac professionnel n'est pas la seule solution à l'enseignement professionnel. Je répète aussi que le bac professionnel ne concerne pas la formation professionnelle, qui est une formation qui marche bien, qui répond à des besoins précis et qui forme des jeunes. Je vous ai parlé de quelques 700 000 inscrits cette année. C'est quelque chose qui marche correctement, qui forme 4 à 5 niveaux de diplôme, qui assure des qualifications dans tous les domaines et dans toutes les spécialités. Le bac professionnel est lié à la question de l'enseignement professionnel, qui est un autre cursus, qui effectivement a démarré avec la réforme du système éducatif, mais qui ne répond pas à tous les objectifs pour lesquels il a été créé. En particulier, participer et contribuer à prendre en charge toutes les formations et tous les enseignements techniques qui existaient auparavant au niveau de l'éducation nationale qui n'existe pas aujourd'hui, et participer à la prise en charge de ceux qui réussissent de passer du moyen vers le lycée. C'était un peu ça le rôle prévu pour l'enseignement professionnel, et aujourd'hui, il ne répond pas à ce rôle, à ses objectifs. Et parmi les solutions, il y a des pédagogues qui ont soufflé l'idée du bac professionnel, donc comme un bac qui sanctionnerait l'enseignement professionnel. Mais ce n'est pas la seule solution, d'autres solutions auxquelles nous sommes en train de réfléchir et qui font l'objet d'un travail au niveau du gouvernement. Il y a une commission au niveau du ministère qui travaille sur cette question, et nous allons, inch'Allah, trouver des solutions, parce que c'est un cursus qui est extrêmement important dans le paysage éducatif national. Surtout quand vous faites référence à toutes ces déperditions, qui sont extrêmement importantes, il faut qu'il y ait plusieurs choix possibles pour les élèves qui passent du niveau moyen au niveau lycée, pour les adapter, pour leur offrir toutes les possibilités en fonction de leurs moyens d'abord, et en fonction de leurs vœux ensuite. C'est un cursus extrêmement important, c'est un cursus de réussite que nous sommes en train de réorganiser pour qu'ils jouent ce rôle. Quand on regarde les chiffres, ils sont quand même importants au niveau des déperditions. Je préfère qu'au lieu qu'un jeune qui quitte la première année secondaire ou la deuxième année secondaire aille vers l'enseignement professionnel pour acquérir une formation, un diplôme et des métiers, plutôt que d'aller à la rue parce qu'il n'a pas réussi son orientation au niveau du lycée. Donc c'est un problème d'orientation, d'articulation entre les différents segments du système éducatif dans son ensemble qu'il faut rechercher et nous sommes en train de travailler sur ça. Mais c'est une aussi, le bac professionnel, une des recommandations qui est revenue lors des assises de l'éducation qui s'est tenue l'été dernier. Vous dites que le bac professionnel n'est pas la seule solution, mais c'est une solution aussi. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas la seule. Mais elle pourrait être. Est-ce que cette option est examinée actuellement au niveau du déterminement entre les différents départements ministériels qui sont concernés, à savoir votre ministère, celui de l'éducation et l'enseignement supérieur ? Toutes les possibilités seront examinées. Alors, l'apprentissage aujourd'hui, c'est autre priorité au niveau de votre département ministériel ? Oui, l'apprentissage est un mode de... La formation par l'apprentissage. La formation professionnelle par l'apprentissage est un des modes de formation et qui est privilégié dans tous les pays développés, dans tous les pays qui ont réussi la formation professionnelle chez eux. C'est le mode par apprentissage qui est donc avantageux. Nous sommes en Algérie depuis quelques temps à travailler là aussi sur cette orientation. Le premier ministre avait instruit de façon claire en 19... en 2013 le gouvernement, tous les secteurs d'activité pour développer cet apprentissage. Parce que l'apprentissage se fait à 80% de la formation. Elle se fait à l'intérieur de l'entreprise et chez l'artisan. Donc, il n'y a qu'une faible partie de la formation qui se fait dans les établissements de la formation professionnelle. C'est ce que nous sommes en train de faire. La meilleure preuve est que le président de la République, je l'ai dit, je l'ai redit parce que c'est important, ça revalorise ce mode de formation. Le président de la République a décidé à travers la révision de la Constitution d'assurer par l'État la promotion de l'apprentissage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, au niveau de la formation professionnelle, pourquoi y a-t-il deux sessions par an ? Pourquoi deux sessions ? C'est une session de septembre et celle de février. Pourquoi deux ? C'est quelque chose qui se comprend très facilement parce que ça dépend des diplômes, de la durée des diplômes. Il y a des diplômes qui durent 6 mois. Il y a des diplômes qui durent 18 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose de scolaire qui commence en début d'année septembre et qui se termine fin juin comme à l'éducation nationale ou à l'université. C'est comme ça. C'est l'organisation pédagogique qui fait qu'il y a deux sessions. La deuxième session, en fait, c'est une session complémentaire. Ce n'est pas la session d'inscription principale. C'est une session complémentaire qui permet à ceux qui ne l'ont pas fait en septembre et en octobre de se ressaisir et de leur donner l'occasion de s'inscrire et de ne pas perdre plus de temps. Alors, la deuxième session se déroulera le 28 février prochain. Combien de stagiaires vous comptez accueillir au niveau de vos centres de formation professionnel, monsieur Mébarquis ? C'est un chiffre que je ne peux pas vous donner maintenant. Est-ce que vous avez la capacité de prendre en charge peut-être 500 000, l'équivalent de ce que vous avez actuellement au niveau de vos structures, à savoir les 700 000 ? Il y a des sortants d'abord. Il y a des sortants. Il y a des gens qui vont être diplômés à la fin février. Donc, ils vont libérer des places. Et puis, en ce qui concerne les moyens que nous avons pour assurer un service public de la formation professionnelle, je crois que l'État a mis ce qu'il faut. Nous avons plus de 1200 établissements de formation. Souvent, les sections qui peuvent accueillir 20 élèves, 20 stagiaires ne fonctionnent qu'avec la moitié. Donc, là aussi, il y a de la rationalisation à mettre et une possibilité d'augmenter les effectifs. Je viens de parler de l'apprentissage. L'apprentissage, on est à 40% des inscrits qui sont aujourd'hui inscrits dans ce mode. Nous comptons dans les deux années à venir arriver et réussir à l'augmenter à 70%. Donc, la formation par apprentissage n'exige pas une présence, n'exige pas des infrastructures au niveau des établissements de formation professionnelle. Et il y a également cette politique de mobilité à organiser au niveau des élèves et des stagiaires, les encourager, les orienter à aller chercher les spécialités qu'ils veulent ailleurs que devant chez eux. Il y a aujourd'hui une bonne répartition des établissements de formation professionnelle. J'ai dit quelques 1200, mais pratiquement toutes les derrièreades, ce n'est pas pratiquement toutes les derrièreades du pays, ont au moins un établissement de formation professionnelle. Et il faut que les élèves, les stagiaires, en particulier les garçons, puissent bouger pour chercher la spécialité qu'ils souhaitent. Parce qu'il y a des internats, il y a des possibilités pour permettre cette mobilité. Alors, avec aujourd'hui la baisse des prix des hydrocarbures, est-ce que vous avez les moyens financés aussi pour assurer toutes ces formations, M. Mouébarqui ? Est-ce que vous avez les moyens ? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens parce que d'abord, je suis obligé de le répéter, nous comptons améliorer le système de formation par apprentissage. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Nous l'avons dit, nous avons travaillé. Avant-hier, j'étais à Ablida, j'ai visité des entreprises qui accueillent des apprentis qui sont encore tout à fait prêts à accueillir encore plus. Nous avons cette politique de mobilité à organiser et à communiquer autour. Et nous avons des places pédagogiques qui ne sont pas utilisées. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a des sections qui peuvent accueillir quelques 20 élèves et stagiaires, un accueil que la moitié. Donc, nous avons des possibilités en termes d'infrastructures. Également, un redéploiement au niveau des formateurs doit être mené. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes également en train de repérer, de répertorier et de faire une carte de tous les équipements technico-pédagogiques qui sont sous-utilisés pour les redéployer. Nous avons les moyens qu'il faut, d'autant que pour le fonctionnement du secteur, le Premier ministre l'a répété souvent, comme tous les autres secteurs qui, en relation avec la société, ils ne subiront pas de contraintes au niveau financier, au niveau de leur fonctionnement de tous les jours. Vous avez des financements nécessaires ? Parce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe qui est allouée à votre département ministériel. Et rapidement, M. Méparti, pour enchaîner avec les questions des auditeurs. Nous avons tous les moyens pour développer ce secteur. Vous ne voulez pas donner le montant. Alors, qui forme qui ? La plupart des formateurs sont mal formés. C'est les questions des auditeurs. C'est une des questions des auditeurs. Quel est votre commentaire sur cette question ? J'aime presque dire que je n'ai pas de commentaire à faire sur une telle affirmation, mais je peux vous dire une chose. C'est que la formation des formateurs est une politique vraiment sur laquelle nous insistons. Elle est d'abord statutaire, en plus des exigences de niveau et de diplôme au départ, au niveau du recrutement. Il y a des formations obligatoires. Nous avons un réseau pédagogique qui s'occupe de la formation des formateurs extrêmement puissants, bien répartis au niveau national et qui fait du très bon travail. Donc, je ne pense pas que nos formateurs manquent de quoi que ce soit pour assurer du bon travail. Et le meilleur témoignage, c'est le comportement de leurs produits quand ils sont sortis, quand ils sont diplômés. Donc, leur comportement face à leur poste de travail qui est bien apprécié par les opérateurs économiques, par les entreprises. Je ne pense pas que ce soit vrai que les formateurs au niveau de notre secteur ne soient pas d'un bon niveau. Alors, autre question, c'est par rapport à la nomenclature de formation. Monsieur le ministre, ils vous disent que la nomenclature des formations reconnues par les pouvoirs publics est en inadéquation. Voilà, j'y arrive. Avec besoin réel en main d'oeuvre, pourquoi ne pas travailler avec le secteur privé qui propose des cartes de formation plus riches et plus adaptées ? Ça, c'est des affirmations gratuites. Vous savez, la nomenclature nationale, elle comporte 22 branches, 430 spécialités. Tous les ans, elle est enrichie. Elle est enrichie avec les entreprises, avec le secteur socio-économique. Et c'est toutes les spécialités qui apparaissent ou qui doivent apparaître, qui sont prévues. Vous avez parlé vous-même de cellules de veille. C'est ce qui se fait au niveau de l'enrichissement, de la nomenclature des activités et des spécialités. Je pense que nous ne souffrons d'aucun manque ni d'aucun retard là-dessus. Je ne pense pas que le secteur privé, que nous considérons comme un appui, comme un complément, joue un rôle. Mais je ne pense pas franchement qu'il assure une nomenclature plus large que la nôtre. Puisqu'il intervient sur des formations du type gestion, du type informatique, du type administration. Et ce n'est pas ça qui enrichit la nomenclature nationale. Alors aujourd'hui aussi, est-ce qu'on peut considérer que le secteur de la formation professionnelle pourrait graduellement résorber le chômage ? Le chômage des jeunes, il précise. Ce n'est pas son rôle de résorber, mais son rôle, le rôle de la formation professionnelle, c'est de participer en ciblant les formations à répondre à des besoins de l'économie. Et c'est comme ça qu'on facilite l'employabilité des jeunes. C'est comme ça qu'on peut donner aux jeunes des possibilités de s'intégrer dans le monde du travail très facilement. Et c'est ce que nous appelons à faire. Alors pourquoi ne pas travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'éducation et encourager les élèves, surtout ceux qui sont exclus après 16 ans, à opter pour une formation technique et les encourager à faire des études professionnelles ? C'est une question ? Oui, c'est une question. Je crois que c'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons. Il y a des commissions... J'ai répondu à votre place. ...des commissions permanentes. Je ne vois pas pourquoi on pose cette question, parce que c'est la réalité sur le terrain. Alors, les secteurs du BTP et de l'agriculture, notamment, manquent cruellement de main d'oeuvre bien formée et spécialisée. Le secteur de l'agriculture manque de main d'oeuvre tout court. Ce n'est pas une main d'oeuvre qualifiée. Nous venons de faire, de signer une convention avec le ministère de l'agriculture pour travailler sur ce qu'on appelle des centres d'excellence dans 6 huilayettes à vocation agricole, pour qu'elles servent, que ces centres d'excellence servent de référence, servent de locomotive à tous les établissements, aux nombreux établissements qui sont en l'ordre de 270, qui forment au niveau national en agriculture. C'est un secteur qui est vraiment bien pris en charge et ça va être encore plus boosté, si je me permets l'expression, depuis la création de ce centre d'excellence. Alors, les jeunes ne veulent pas travailler la terre par rapport à la pénibilité. Est-ce que c'est vrai ? Ça, il faut poser peut-être la question aux jeunes et au niveau des... Vous devez avoir une idée par rapport aux études que vous engagez pour pénètre le marché. Le constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement des jeunes à venir suivre des formations en agriculture. Et dans le BTP, c'est-à-dire travaux publics ? Et dans certains métiers du bâtiment, pas tous. Par rapport à la pénibilité ? Certainement par rapport à la pénibilité, je suppose. Monsieur Mohamed Mébarqui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci. 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 Merci.